La manifestation d'aujourd'hui revêt une importance très grande pour nous au niveau de la ville de Pointe-à-Pritre et pour, bien sûr, moi qui suis en charge de la culture et du patrimoine, puisque nous disons que Mme Adeline, son œuvre, font partie du patrimoine immatériel de la ville et de la Guadeloupe. C'est le patrimoine folklorique qu'elle a valorisé toute sa vie durant. Elle a joué un rôle de pionnière de ce point de vue-là, puisqu'elle a pu éveiller les jeunes et les moins jeunes à cette musique-là, autour de la tradition, au folklore, alors que jusqu'à maintenant, tout ce pan-là était un peu, je dirais, dans l'ignorance, était un peu dans les ténèbres. Donc, elle a mis de la lumière sur tout cela et elle a attiré les jeunes et les moins jeunes, hommes et femmes, qui sont venus danser avec elle, qui sont venus jouer du cas. Et ça a déclenché tout un phénomène, puisque, après elle, d'autres ont porté encore ce patrimoine-là un peu plus loin et lui ont donné aussi leurs propres dimensions, leurs propres couleurs. Donc, elle a joué ce travail-là à l'intérieur de la Guadeloupe. Elle a contribué aussi à faire connaître notre patrimoine à l'extérieur, puisqu'elle a été invitée à plusieurs reprises, avec sa troupe, à faire connaître son patrimoine, à jouer en France, à jouer dans les différentes villes, finalement, que ce soit Paris, que ce soit la province. Eh bien, on peut dire qu'il faut lui rendre cet hommage-là. Et aujourd'hui, même si certains ont taxé parfois son travail de peu de touristes, eh bien, s'il n'y avait pas eu cela, il n'y aurait pas eu autre chose. Donc, c'est les fondamentaux. Et après, on a pu, par dépassement, aller vers autre chose et donner ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, rouleau bravo et respect et honneur à Madame Adeline. Sous-titrage Société Radio-Canada